Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner un paresseux. Je vais commencer par une ligne pour la branche. Je vais le mettre, alors soit ils sont au-dessus, souvent ils sont en dessous. J'ai pris le parti de le mettre sur sa branche, un peu comme s'il allait dormir pour que ce soit plus facile pour vous à dessiner. Donc je vais commencer par un demi-cercle, un peu comme la casquette de l'hélicoptère, mais pas aussi grand. Un demi-cercle un peu plus bas quand même. On va commencer au crayon, donc ça commence les bêtises. Voilà, j'espère que vous arrivez à faire votre demi-cercle un peu mieux que moi. Donc je vais prendre la moitié et je vais rajouter, donc ça, ça va être le dos, et je vais rajouter un cercle. Alors mon cercle, je vais plutôt le positionner par rapport à ce point ici. Donc ça va être la tête. Alors assez grosse, enfin ça dépend en fait de la taille de votre paresseux. Voilà, donc ici ça va être la branche. On va partir de ce point ici, donc entre la tête et la branche, et on va descendre vers ce point-là. Donc un petit peu plus grand comme distance quand même. Là c'est à peu près ça, on en rajoute un peu plus. Et ici, je vais descendre aussi comme ça. Ensuite je vais prendre au niveau des fesses, et c'est pareil, je vais légèrement incliner ma droite vers l'intérieur. Donc c'est la deuxième patte. Et ici, donc on va lui laisser quand même de bonnes fesses quoi. Faut pas que ça soit trop rapproché. Les pattes vont tomber à peu près comme ceci. Là je vais arrondir un petit peu. Il aura une petite queue. Et il aura une deuxième patte qui va tomber à peu près comme ça. Alors là c'est pareil, on prend à peu près à côté du nez, on descend et on remonte. En fait c'est la même. Alors pas trop parallèle non plus. Sachez que comme l'épaule, là l'épaule à peu près est ici. L'autre est à peu près située derrière. Donc ça tombe comme ceci. Et pour ici, on va la mettre derrière. Donc là on est au niveau de la tête. La tête est un peu inclinée. Donc je vais lui faire une croix pour le centre comme ça. Mais pas bien comme ça. Il lève légèrement la tête. Donc je décale l'axe du cercle. Voilà. Et moi, son nez va se positionner ici. Et je mettrai les petits yeux comme ceci. Je descends toujours par rapport à l'axe comme ceci. Et là, je peux lui faire un petit sourire. Il faut faire... Alors, on a le cercle. Donc là, j'ai fait plusieurs crayonnées. On peut faire un autre petit cercle à l'intérieur. Il part un peu comme ça. Et voilà. Il se trouve à l'intérieur de l'autre. Et ici, on le voit un petit peu moins. Et pour les yeux, on fait un double de l'œil. Et là, alors ça ne va pas partir comme ça comme une lunette. Ça va légèrement partir vers le bas et remonter. Alors après, ça dépend peut-être des paresseux. C'est ceux que j'ai regardé toutes les photos sur internet. Je n'ai vu des comme ça. Voilà. Donc là, je vais passer au stylo. Alors, je repasse au stylo. Mon nez. Son nez. Hop. La petite poche. Je ne vais pas faire tout de suite les yeux. Parce que je pense que ça ne se voit pas trop avec mon feutre noir sur noir. Je vais voir pour trouver une autre technique. Voilà. On n'a pas travaillé la branche aussi. On va le faire après. Alors ici, je descends. Pour faire l'effet de poils, je peux faire comme ceci, des petites hachures en plus. Voilà. Hop. Pareil. Là, je descends. Et là, je fais des petites hachures. Je repasse le dos. Je descends. Petite hachure. Voilà. Deuxième. Alors, il a des énormes griffes. Alors, je ne sais plus combien. Je vais lui en mettre trois. Voilà. À vérifier. J'aurais dû vérifier avant. C'est trop tard. Je suis partie. Hop. Voilà. La petite queue. Et alors, pour la branche. Hop. 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 Qu'est-ce qui lui manque ? Donc là, on peut mettre un petit peu. Voilà. Et alors, pour les petits yeux. Que je ne fasse pas de bêtises. Allez. Je me lance. Hop. J'ai laissé un petit peu de lumière pour qu'on voit un petit peu l'œil. Voilà. Voilà mon petit paresseux. Bon. Sur ce, je vous laisse. Je vais me faire une petite sieste. Si vous ne voulez pas rater les prochains cours, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. À bientôt.